On va commencer donc une partie d'entre vous arrive pour le présentiel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez l'air d'entre vous ? Non, 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 non. Ok. Ok, on va commencer, on va attendre que tout le monde arrive ou pas. Alors, la séance d'aujourd'hui, qui est la dernière séance de la partie théorique avant qu'on commence les projets, on va parler d'évolution. Puis, la raison pour laquelle on va parler d'évolution aujourd'hui, c'est parce que dans la dernière séance, on a eu des discussions sur les paramètres des modèles. Est-ce que c'est vraiment des choses aussi statiques que ce qu'on avait supposé jusqu'à présent ? Et puis, la façon dont on avait simplifié la réalité, c'est qu'un paramètre, ça ne change pas. Autrement dit, dans un modèle de croissance logistique, la valeur de R, qui est le taux de croissance de la population, ça reste la même chose au cours du temps. Ça, ça fait une hypothèse extrêmement importante, qui est que les populations, elles n'évoluent pas. Elles ont une dynamique qui est écologique, une dynamique qui est démographique, mais elles ne vont pas avoir de dynamique évolutive qui amènerait à changer la taille de la population. Ça, on sait que ce n'est pas vrai dans la réalité. Si on pense à des choses comme la taille corporelle. Au début, on avait des petites espèces qui ont grandi, on a des grandes espèces qui sont devenues plus petites. C'est-à-dire un trait qui évolue au cours du temps en réponse à des pressions de sélection, en réponse à l'environnement, etc. La question qu'on peut se poser, de manière plus générale, c'est une question sur la diversification. Quand est-ce qu'à partir d'une situation où on a une population qui a une valeur de trait vers le paramètre, on va avoir un trait différent qui va le remplacer ou on va avoir deux traits ? Là, on va avoir une vraie diversification. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire des prédictions sur la direction du processus évolutif à partir d'une représentation mathématique de notre système ? La façon dont on va travailler aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un modèle qui est assez simple et qui est inspiré du modèle logistique et qu'on va définir comme d sur dt de n. La croissance d'une population n au cours du temps, c'est égal à R à 0 fois n. Donc on a une base ici qui est la base d'un modèle de croissance exponentielle. On a une croissance exponentielle avec un taux qui est R à 0 fois 1 moins n sur K à 0. Jusque-là, ça ressemble à un modèle logistique. La seule subtilité qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une fonction. On va BF de X. Ok, ça c'est la première partie du modèle. J'ai oublié mes notes. Donc je vais juste aller chercher la photo que j'ai prise vite fait de mes notes hier soir pour être certain que j'utilise la bonne notation. Ok, c'est bon. C'était ça. Donc ça c'est notre modèle. Et puis on va prendre un petit peu de temps pour la noter. C'est simplement parce qu'il va être un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça, c'est la croissance. Donc sur un processus de croissance, ici ça veut dire qu'au cours du temps, la taille de la population n, on va lui donner un petit peu de croissance qui est exponentiel. Premier point. Deuxième point du modèle qu'on a ici. ça c'est la capacité de support. Donc on a rajouté ici sur notre modèle quelque chose de différent qui est qu'au cours du temps, on va avoir une croissance qui n'est plus exponentielle, mais qui est logistique, qui atteint un plateau. Jusque là, ça va. La spécificité de ce modèle là, parce qu'on va lui rajouter un troisième terme qu'on n'avait pas mis dans le modèle de croissance logistique jusqu'à présent. Un troisième terme qui va être bien utile, qui est que la capacité de support, ici, au lieu de l'écrire comment l'écrire la méthode, on va la multiplier par... Je ne sais pas juste, il faut que je le lis, je vais le regarder, ce serait bien. On va remplacer ce n par un 1, maintenant. Et on va multiplier par n, fois une autre fonction qu'on va appeler g, qui va être une fonction de xx. Et donc ça, qu'est-ce que ça représente ? Et bien, ce que ça représente, c'est un troisième mécanisme. Et jusqu'à présent, il y a l'hypothèse qu'il n'était plus dans la capacité de support, mais là, ce n'est pas très fait vrai, qui est un mécanisme de compétition. Autrement dit, si on fait le tour des différentes parties de notre modèle, qu'est-ce qu'on a ? On a une constante ici, un paramètre K0, qui est une caractéristique de l'environnement. Donc, dans un environnement donné, en fonction de notre valeur de x, quelle capacité maximum on est capable d'atteindre. Mais on a aussi le fait que, pour effectuer cette carrying capacity maximum, on a un mécanisme de compétition qui existe entre des populations qui vont avoir le même trait. Donc là, on va commencer par faire quelques notations, parce que ça change un petit peu la façon dont on écrit nos modèles d'habitude. Donc notre population n, on va appeler ça un morphe. Notre valeur de x, on va appeler ça une stratégie. Et donc, ce qu'on va noter, en fait, ça va être n de x. Et ça, ça veut dire que c'est la population n avec la stratégie x. Pourquoi ? Simplement, parce qu'on va faire changer les stratégies. Le mécanisme d'évolution, ça va être quelles stratégies vont envahir, quelles stratégies vont être remplacées, quelles stratégies vont coexister. Et donc, on a besoin d'introduire un petit peu de notation spécifique pour un réglé. Le dernier point qu'on va introduire à partir de tout ça, c'est que si on a n de x à l'équilibre, qui est supérieur à 0, comme on dit, notre population a atteint son équilibre démographique, on va appeler ça un résident. Donc la stratégie résidente, c'est la stratégie qui est toute seule pour le moment et qui a atteint son équilibre démographique. OK. Calculons, calculons différentes choses. Ce modèle-là, on peut le réécrire au passage noté comme étant R0N, facteur de 1, moins N, G, XX, sur K0, FX. Donc finalement, ça ressemble un petit peu au modèle logistique, une fois qu'on l'a écrit comme ça. D'habitude, on a des N sur K. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a N plus le fait de la compétition. Et là, ce qu'on a ici, pour regarder la même couleur, c'est qu'on a K, plus quelque chose qu'on va appeler par exemple la performance. Est-ce que notre résident, il est capable d'utiliser au maximum son environnement pour atteindre la valeur de K0 ? Alors, et là, ils sont perdus, ce qu'il n'y a pas de B.277. C'est normal, c'est B.2.278. Alors, B.2.278. Celle qui est sur votre centre étudiant, mes amis. OK. Donc, là, avant de commencer à se poser des questions sur l'évolution, on va juste reprendre notre notation et vérifier que ce soit correct. En fait, la dérivée ici, c'est N avec la stratégie X. Donc, N avec la stratégie X. Et N avec la stratégie X. Pareil. Pareil. OK. Très bien. Donc, première chose à faire, on va aller calculer l'équilibre de ce système-là. L'équilibre du système ici, il n'est pas extrêmement difficile à calculer. OK. On a R0 fois N fois quelque chose. Donc, le premier équilibre, celui qui est trivial, qui ne nous intéresse pas, c'est N de X égale 0. Le deuxième, ça va être la solution de 1 moins N de X. facteur de G, X, X, sur K0 fois N de X égale 0. Une fois qu'on est arrivé là, ça nous donne N de X égale... N de X égale... N de X égale... N de X égale... Voilà, ce truc-là est égal à 1. OK. Je vais faire... N de X égale... 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 Donc, une fois qu'on est rendu là, on va pouvoir commencer à faire quelques simplifications. Donc là, on a deux paramètres, R0 et K0. On n'a pas forcément envie de se traîner pendant toute l'analyse du modèle. Donc, on va juste se permettre de supposer que R0 est égal à 1, K0 est égal à 1. Ça ne change pas la forme de la dynamique du modèle, ça change les valeurs. Mais de toute façon, ça va juste prendre le travail un petit peu plus facile. Donc, avec cette simplification, notre taille de Rn à l'équilibre, c'est F de X sur G de X. Là, ça va être le moment de prendre des décisions sur à quoi les fonctions F et G ressemblent. Donc, les fonctions F et G, elles vont ressembler à des fonctions gaussières. On va les écrire juste après, on va discuter de pourquoi avant. L'idée, c'est que sur l'axe de l'environnement, qui est défini comme un axe abstrait, c'est juste des valeurs environnementales, il y a une valeur qui est maximum, qu'on va appeler X0, par exemple. Et que plus on s'écarte de X0, plus on va avoir une performance qui est faible. Donc, ce point-là, ça correspond à X égale X0. Et donc, on va s'écarter. Quand on s'écarte, quand la valeur de X change, au passage, je me disais que la courbe est symétrique par rapport à X0. Cette courbe-là, on peut la définir par sa variance. Donc, on va appeler ça sigma K, ici, carré. Plus la valeur est élevée, plus la courbe va être plate, et plus la valeur est faible, plus la courbe va être resserrée autour de X0. Donc, ce paramètre-là, en fait, c'est un paramètre de spécificité. Donc là, on a défini quelque chose qui est une autre fonction de croissance. Si on définissait une autre fonction de compétition de la même manière, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on a un morphe avec une stratégie X, la compétition qu'il va avoir et recevoir, enfin, l'hypothèse que la compétition est symétrique, ça va dépendre de la valeur des traits. Donc, un buton qui est très loin, où la distance ici entre les deux est très grande, il a une compétition qui est plus faible. Un buton qui est plus proche, il a une compétition qui est plus élevée. Et puis, évidemment, l'autre point important, c'est que X, il a une compétition avec lui-même qui est maximum. Cette courbe-là, on va leur donner une contrainte expérimentaire aussi. Et que ici, c'est 1. OK. Donc là, on est capable d'écrire la fonction F et G avec exactement la même formule, en fait. On va écrire le modèle rapidement. Donc, on a dit que Z sur DT de R de X, c'est égal à R c'est égal à 1. Donc, on enlève, c'est NX facteur de 1 moins N fois G de X, X K c'est F, c'est 1. On enlève aussi F de X. OK. Ça, c'est notre modèle. Notre fonction F de X, on va la définir comme étant l'exponentielle de moins X carré sur un remètre, pour le coup, sigma K carré. Donc ça, c'est une gaussienne de moyenne zéro et de variance de variance sigma K. G de X, Y on va définir exactement de la même façon comme étant l'exponentielle de moins la différence entre X et Y au carré divisée par sigma C carré. Donc on a deux courbes qui sont gaussiennes. On fait l'hypothèse que l'optimum environnemental c'est X égale zéro. Et la deuxième gaussienne pour la compétition a une propriété assez intéressante qui est du coup que j'ai le X X c'est égal à 1. Pourquoi ? Si on remplace X et X ici, ça, ça fait zéro. Exponentielle de zéro, ça fait 1. Et donc on est capable d'aller d'aller recalculer le total équilibre démographique. L'état d'équilibre démographique c'est NX étoile qui est égal à c'était quoi ? C'était G de X non, c'était F de X sur G de X Ça, on va l'évaluer à X égale zéro. Et ça, c'est 1. Donc là, on a juste vérifié que si on a une capacité de support de 1 ici, l'autre modèle, ça devient le modèle logistique. Donc le terme de compétition ici, il est pas... il est... il est pas... OK. La question qu'on va se poser maintenant, c'est si on a un mutant. Donc un mutant, c'est quoi ? c'est simplement c'est N Y qui est à peu près égal à zéro et Y qui est à peu près égal à X. Pourquoi ? On fait l'hypothèse que notre processus de mutation, c'est qu'un individu X dans une population qui atteint NX étoile et que par un effet aléatoire de mutation, on va avoir un individu qui va devenir Y. Donc là, il y a une hypothèse qu'on est obligé de faire qui est que Y est proche de X simplement parce qu'on fait l'hypothèse que les mutations, elles ont un petit effet. C'est pas genre la moitié du génome qui disparaît. Une petite mutation qui a un effet sur la fitness très belle. On va parler de la fitness dans un instant. Et puisque la mutation, elle se produit une fois sur un individu, on va faire l'hypothèse que ce nombre-là, la taille de cette population-là, par rapport à l'équilibre, elle est petite. Donc c'est des petites mutations avec un petit effet évolutif mais aussi avec un petit effet démographique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de revenir à se poser la question de l'invasibilité du système. Est-ce que K a disparu et R ont disparu parce que c'est égal à 1 ? Oui, R et K sont égales à 1 donc on l'enlève. OK. Donc notre mutant, pour qu'il enraïsse, qu'est-ce qu'on a besoin de calculer ? On a besoin de la calculer la fitness d'invasion. Donc la fitness d'invasion, elle est définie comme étant D sur Dt de NY. Cette fois, vous pouvez noter qu'on s'intéresse à l'invasion du mutant divisé par la taille de population du mutant. Donc là, c'est ce qu'on appelle la croissance per capita. Per capita, ça veut juste dire littéralement par tête, qui est par unité. Et ça, pour se simplifier, on va le noter S d'un X de Y. Donc là, ce que ça nous donne, c'est le résident, ici. Et puis, ce qu'on a là, c'est un mutant. Donc pour faire ça, on reprend notre modèle. on va prendre ça, remplaçant des X par des Y. Presque. On va diviser par NY, donc il nous reste S de X de Y, c'est égal à 1 moins alors. La performance du mutant, ici, on va vraiment écrire F de Y. Donc ça, c'est la performance du mutant. et au-dessus, ce qu'on va écrire, en fait, c'est M de X à l'équilibre démographique fois G de XY. Et donc là, il y a les termes du mutant et les termes du résident. Donc là, c'est la stratégie du mutant. C'est la stratégie du résident. et ça, c'est la population, vraiment la taille des populations du résident. pourquoi est-ce que on a la taille de population du résident, ici ? Parce qu'en fait, quand on est un mutant qui est rare, la pression de compétition qu'on perçoit, ce n'est pas avec soi-même qu'on la perçoit, c'est par rapport à la population au morphe qui est résident. Le morphe qui est résistant, c'est celui qui a la stratégie N. Et donc, la pression de compétition qu'on a ici, c'est NX fois le taux de compétition qu'on a avec X divisé par notre performance. OK, donc ça, c'est notre fonction de une fonction de fidélisation d'invasion. Qu'est-ce qui nous intéresse avec la fidélisation d'invasion ? Alors, qu'est-ce qui fait que notre système, notre mutant va envahir si cette quantité-là est positive ? Avant de se poser la question, on va commencer à faire quelques remplacements là-dedans pour aller voir ce qu'on peut faire avec ce problème-là. Qu'est-ce qu'on sait sur la taille de population du résident à l'équilibre ? On sait que c'est égal à F sur X divisé par G XX. G de XX, par définition, on sait que c'est forcément 1. Autrement dit, la taille de population du résident dans le modèle qu'on va simplifier, c'est F de X. Si on n'aurait pas enlevé le R et le K, il y aurait le R et le K dans cette expression, il finirait par se simplifier pareil à plus ou moins, je crois, ça fait quelques années que je n'ai pas refait. En tout cas. OK, donc réécrivons notre vitesse d'invasion ici. À la place d'avoir à N, on va écrire F de X. Parfait. Là, ça va être le moment de regarder ça ici parce qu'on en a besoin. Ça va être le moment de substituer les différentes choses. Donc, la tenue d'un anion S de X de Y c'est égal à 1 moins S de X c'est l'exponentielle de moins X carré sur sigma K au carré multiplié par exponentielle de moins X moins Y au carré sur 2 sur 2 sur sigma C au carré divisé par exponentielle de moins Y carré sur sigma K au carré parfait. La remontage de ça ça n'a pas l'air c'est que ça simplifie super bien. pourquoi ? Parce que tout ce bloc là il a une forme bien particulière qui est l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B sur l'exponentielle de C et donc ça c'est égal à l'exponentielle de A plus B moins C donc allons-y donc A ici c'est égal à moins X carré sur sigma K au carré ça c'est égal à moins X point Y sur sigma C au carré et ça c'est moins Y carré sur sigma K au carré donc si on substitue tout ça ça nous donne un plus à la fin parce que c'est moins 1 après oui mais pas pour le moment donc ça nous donne moins X carré sur sigma K au carré plus ça donc ça c'est moins X moins Y au carré sur sigma C au carré moins moins donc là ça devient plus Y au carré sur sigma K au carré est-ce qu'on peut simplifier ça encore il y en a il y en a des sigma K au carré ici et donc c'est exponentiel de Y carré moins X carré sur sigma K au carré moins X moins Y carré sur sigma C au carré ok ok donc donc l'autre vitesse d'invasion qui était tout ce truc là en fait c'est simplement S de X de Y moins alors c'est qu'à 1 moins exponentiel de Y carré moins X carré sur sigma K au carré moins X moins Y au carré sur sigma C au carré parfait là ce qui est vraiment important avec ça ce qui est vraiment intéressant c'est que on a deux choses qui sont en train de se passer on a une première série de termes ici qui nous donne la compétition et puis on a une deuxième série de termes ici qui nous donne la croissance donc en gros c'est pas une super super découverte biologique mais a priori la finale invasion du mutant va être favorisée par le fait qu'il est meilleur sur la croissance que le désavantage qu'il va avoir sur la compétition donc rappelez-vous la finesse d'un avion ce qu'on veut c'est que ce soit positif pour que ce soit positif de quoi on a besoin on a besoin on a besoin de s de x y positif ça veut dire qu'on a on a besoin d'avoir s de x y ça fait 1 moins exponentiel de on va appeler ça x pour le moment qui doit être positif autrement dit on a besoin que l'exponentiel de ça soit inférieur à 1 pour que l'exponentiel de quelque chose soit inférieur à 1 on a juste besoin que ce soit négatif ok là on peut reprendre notre x x au passage celui-là et en x c'est tout ce truc-là c'est ce qu'on a mis de l'exponentiel bon pour que ça ce soit négatif on a besoin de y2 moins x2 j'arrête de mettre 2 ici c'est sigma k au carré moins x moins y au carré sigma c carré il doit être négatif autrement dit on a besoin de y2 moins x2 sur sigma k au carré qui doit être plus petit que x moins y2 sur sigma c au carré ça pourtant on va mettre en rouge ça c'est notre solution ok donc c'est notre condition d'invasion est-ce qu'on peut aller plus loin avec ça parce qu'on a une simplification supplémentaire qu'on pourrait faire est-ce qu'on peut jouer avec les dénominateurs est-ce qu'on peut jouer avec les dénominateurs oui on peut on va garder ça dans un coin on va garder ça là en fait c'est bien puis là le problème qu'on a la situation avec laquelle on est confronté c'est encore devenu le problème c'est que on a deux variables ok on a x y et deux stratégies donc la question en fait le moment où ça ça devient plus petit que ça où ça ça devient plus grand que ça il y a une ligne importante qui est franchie qui est la ligne où les deux sont égaux autrement dit c'est quoi les isoclines de ce système là dans le plan qui est défini par x et y là on peut juste on peut remarquer assez rapidement que si x est égal à y ça c'est égal à 0 si x est égal à y ça c'est égal à 0 aussi donc on a une première isocline assez naturellement qui est x égale y x égale y sur notre plan ça correspond à ça c'est une ligne qui est la ligne diagonale ok ça ça suffit pas ça nous dit juste que quand x est égal à y le mutant il ne peut pas en valeur au passage l'échelle ici là c'est la plus petite valeur ok on fait l'hypothèse que la différence entre x et y elle est presque nulle donc on ne va pas de moins 10 à 10 ici alors ici d'ailleurs c'est 0,0 on va de moins 10,4 à 10,4 en tout cas on ne veut pas de valeur c'est vraiment une toute petite variation ce qu'on va vous en dire maintenant c'est de calculer la deuxième isocline ok pour calculer la deuxième isocline on peut développer tout ça pour avoir pour avoir l'isocline on peut avoir une expression qui est la forme de y à quelque chose de x qui est la réglée 11h10 on va le faire on va le faire ok donc on dit ce qu'on veut résoudre c'est y carré moins x carré sur sigma k carré est égal à x moins y carré sur sigma c carré qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre sigma c carré sur sigma k carré est égal à x moins y carré sur y carré moins x carré parce que ça c'est le mieux qu'on pouvait le faire ah pas sûr on va voir probablement pas on va laisser notre x carré moins y carré ici en attendant x moins y carré c'est x carré moins 2x carré moins y carré on va chercher la solution avec le moins de lignes possibles pour arriver là où je veux pas certain que je vais la trouver comme ça avec le plus s'il te plaît s'il te plaît 1x carré 1x carré 2xy sur c² plus 2y² sur c². Si on met tous les y d'un côté, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 10y sur σk² plus y² sur σc². Ça nous donne 10y² sur σc² plus x² sur σk². On verra plus tard ce qu'on fait avec. Ça c'est cool. Alors c'est x² sur 1 sur σk² plus σc². Et il y a x², facteur de 1 sur σc² plus σk² moins 2xy sur σc². Ça c'est un petit peu plus de temps. Ça c'est un petit peu plus de temps. Tout ça pour dire qu'à la fin, ça nous donne la dernière et le point qui est y égale x facteur de sigma k carré plus sigma c carré sur sigma k carré plus sigma c carré. Reflecte le chez vous, ça prend 5 minutes quand on est suffisamment caféier. Ok, ça c'est notre dernier idoclime, notre deuxième idoclime. Du coup, on va la mettre en rouge. Deux propriétés importantes, c'est l'équation d'une droite, ça c'est des paramètres. Donc c'est l'équation d'une droite et puis c'est l'équation d'une droite qui n'a pas d'intercept. Il y a un intercept de 0 et qui va aussi passer par la rouge. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Quelle est comme caractéristique cette droite ? On va faire l'hypothèse que notre résident est x, il est là. Donc l'évolution dans un premier temps, ça va être un changement, pas sur l'axe des x. Donc il n'y a pas de mouvement vertical qui va se produire. Dans un mouvement horizontal sur l'axe du trait des résidents qui se produit, il y a un mouvement vertical qui peut se produire. Et puis ce mouvement, il peut se produire vers le haut ou vers le bas. Et on sait que la zone des valeurs positives va être entre les deux isoclines. Donc si on a une isocline qui fait que notre mutant se retrouve dans une zone où la finesse d'invasion est négative, il ne va pas pouvoir en valière. Donc ce qu'on va avoir besoin de faire ici, c'est d'avoir une droite qui ressemble à quelque chose comme ça, on va dire. De manière à ce que toute cette zone-là soit positive et que toute cette zone-là soit positive aussi. Pour que ça soit positive, il faut que l'équation de notre droite soit elle-même positive. Et en fait, ce qu'on peut vérifier, c'est que ça ne dépendre uniquement de ça. Ça c'est positif et donc ça va dépendre du signe de sigma carré, sigma k carré moins sigma c carré. Alors justement dit, de manière vraiment spécifique, ce qu'on a comme condition, c'est que pour que ça soit vrai, on a besoin d'avoir sigma k expérieur à sigma c. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de la façon dont on a défini nos fonctions de compétition ? Ça veut dire que, ça c'est la fonction pour k, avec un sigma k qui est élevé. Donc on va faire face à k. Et ça, c'est c. Avec un sigma k qui est plus faible. Avec un sigma c qui est plus faible. Ici, c'est notre résident x égale 0. Ce que ça veut dire, c'est que si on se déplace de ce côté-là, jusque là, par exemple, Le phénomène de croissance, il est plus grand que l'impact de la compétition. Donc en fait, on a un gain effectif de fitness. Puis même chose de notre côté. Nos courbes, elles sont symétriques. Donc ça, ça correspond à sigma k qui est plus grand que sigma c. Si on avait la situation inverse. Ça, c'est k toujours. Ça, c'est c. Là, quand on s'écarte de notre optimum, on va perdre plus de croissance que ce qu'on va perdre de compétition. Donc on fait moins bien en termes de croissance. Il y en a toujours exposé à beaucoup de compétitions. Et dans cette condition-là, le mutant ne peut pas envahir. Et pour que le mutant envahisse, il faut qu'il ait un avantage à changer sa valeur de trait. Et pour avoir cet avantage, il faut que sigma k soit inférieur à sigma c. Donc tout ça, en fait, c'est notre problème qu'on s'était posé depuis le début. Il revient à cette solution qui est est-ce que l'écart-type de la courbe de performance d'exploitation d'environnement est supérieur à l'écart-type de la courbe de compétition. Donc y en arrière x si sigma k est supérieur à sigma c. On reprendra sur cette figure. On va en faire comme il faut. On va dans une bruit, c'est très important. On a là avec des x ici. On a les y ici. Et on a nos deux isoclines. Là, ce qu'on a vu, c'est que pour l'invasion de toutes les autres qu'on va mettre en vert ici, c'est la zone dans laquelle la fitness d'invasion de y dans x, elle est positive. Donc n'importe quel système qui se trouve à cet équilibre-là, on peut se déplacer verticalement dans des zones où la fitness d'invasion est positive. Ça, c'est le premier point. Quand on a parlé de l'invasibilité, rappelez-vous ce qu'on a dit sur la notion de coexistence, ça demandait de l'invasibilité réciproque. On a dit qu'il faut que x soit capable d'être envahi par y et que y soit capable d'être envahi par x. Pour savoir si c'est vrai. En fait, on va prendre ce truc-là, qu'on appelle un type. On va faire tourner sur le côté, simplement. OK. On va faire tourner sur le côté pour avoir l'autre invasion. Donc l'autre condition d'invasion. On peut aussi refaire les maths en changeant les x par les y. avec plus long. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va prendre l'image miroir de celui-là. Ça arrive ici, ça arrive là. OK. C'est exactement le même, ici au passage, sauf qu'il a été piloté. pour nous donner ceci. Donc là, ce que ça nous dit, c'est quand est-ce que x est capable d'envahir y. OK. La question qui nous intéresse, pour de vrai, cette fois, c'est quand est-ce que x est capable d'envahir y et y est capable d'envahir x. Pour faire ça, on va les superposer, les deux. En termes d'axe, le y et le x sont inversés aussi ? Ça, c'est le x ici, le y est là. OK. On a un peu les conditions. En gros, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on peut avoir un mouvement vertical et est-ce qu'on peut avoir un mouvement horizontal. OK. Donc là, ça ne va pas changer. Et on va pouvoir construire notre diagramme de l'économistance. On s'en laisse ça. Alors, allons-y. Quand on est dans cette région-là, quand on est dans cette région-là, c'est rouge. Oui. C'est pas le vert. Là, c'est pas rouge. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge. Non, là, c'est pas rouge. Et là, c'est pas rouge. OK, pour le vert, on fait la même chose. Donc, de l'autre côté, là, c'est vert. Là, c'est pas. Là, oui. Là, oui. Là, c'est rouge. Et puis, celui-là, c'est vert. Celui-là, il est pas. Et celui-là, il est... OK. Donc, là, c'est que la région qui nous intéresse, c'est les régions pour lesquelles l'invasion de X et de Y, elle est possible. Et donc, si vous prenez ces deux images et qu'on peut les superposer, où est-ce qu'on aurait la superposition entre les deux ? Donc, ici, on n'en a pas. Ici, on n'en a pas. Un seul des stratégies fonctionne. Par contre, dans la région qui nous reste, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va mettre l'origine. X. Donc, dans ces deux régions-là, on va prendre le bleu. C'est vers la rouge, je sens. C'est vers la rouge, oui. Là, ce qu'on est capable d'avoir, c'est de la coexistence. Puis ça, on peut le vérifier parce que, si on est un mutant ici, on peut se déplacer comme ça, horizontalement, dans une zone où le gradient de la fitness, la sélection, elle est... Et si l'invasion, elle est positive, on peut se déplacer ici, de la même manière, dans une zone où c'est aussi positif. Donc ça, ça nous dit, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut avoir à la fois une... qu'on peut avoir à la fois une invasion de Y dans X et de X dans Y. Donc ça, c'est super important. Et c'est à peu près là qu'on se rend. OK. Donc ce point-là, qu'est-ce qu'il se passe quand on est sur ce point-là ? Peut-être que c'est un équilibre en stable, dans le sens que s'il y a une petite modification d'un bord ou de l'autre, on ne sait pas s'il va avoir une coexistence, ou si ça va... une des espèces va s'étendre. OK. Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre parce qu'il est situé à l'intersection d'isoclides. Là, il est situé à l'intersection de 4 isoclides. Enfin, il y en a une qui est partagée entre les deux systèmes, mais en tout cas peu importe. Donc, oui, il va y avoir un équilibre. Et quand on a un équilibre, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il est instable ? Quand on est rendu à travailler avec des dynamiques évolutives, on n'utilise pas tout à fait la même approche de la stabilité. Et en fait, on doit... On doit aller calculer des choses un petit peu différentes. Donc... Donc, donc, donc... Ce point-là qu'on appelle une singularité, une stratégie... Une stratégie évolutive singulière, en tout cas qu'une ESS. On verra souvent. On a besoin de faire passer trois tests pour savoir ce qui va se passer. Ces trois tests... Ils ont deux propriétés. Première propriété, ce qui marche très bien, les deux propriétés, c'est qu'ils impliquent de calculer des dérivés partiels de deux ordres de gradient de sélection. La définition d'invasion, pardon. que du coup, on va s'éparer de deux ordres à l'âme. Donc, le test numéro 1 qu'on doit passer pour caractériser le comportement de ce système, c'est est-ce qu'il est évolutivement stable ? Un point qui est évolutivement stable, il va avoir comme caractéristique que la dérivée partielle de deuxième ordre de S, S, c'est le gradient de la fonction d'invasion, sur X doit être négative. Sur Y, pardon. Ça, c'est la stabilité. Si ce point-là est stable par évolution, ça veut dire que quand on arrive dessus, on ne repart pas. la valeur du trait X se comporte comme une dynamique de population, on atteint l'équilibre qui est stable. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on s'écarte au niveau du point ? C'est le premier point. Deuxième point, qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est stable par convergence ? Et la stabilité par convergence, ça veut dire, simplement, est-ce qu'on est capable de s'approcher de ce point-là ? Et pour pouvoir s'approcher de ce point-là, il faut que la dérivée partielle de deuxième ordre de I de S, par X, donc c'est un partiel carré S sur partiel X carré S, ou supérieur à la même chose, mais pour Y. La dérivée partielle, rappelez-vous, c'est qu'on considère que la variable qui est ici est la variable qu'on utilise pour la différenciation. La dérivée partielle de deuxième ordre, c'est qu'on dérive une première fois, on reprend cette expression, on dérive une deuxième fois. L'analogie physique avec ça, c'est que ça mesure une accélération. C'est là qu'on revient après sur la même chose qu'on avait dans nos modèles de dynamique des populations, on a l'équation différentielle qui nous donne la variation de la taille de population, et puis la vitesse, en fait. Et quand on dérive une deuxième fois, on peut la dériver de ça pour être une matrice jacobienne, qui nous donne l'accélération. Si l'accélération est négative, ça veut dire que quand on s'écarte du point, on va avoir une accélération qui est négative, on va revenir en arrière. Il ne faut pas s'écarter du point. La stabilité par convergence, c'est la même chose, c'est qu'on va aller plus vite se rapprocher de X qu'on va s'écarter de X en passant par Y. L'interprétation de celui-là est un petit peu plus compliquée que ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc pour qu'un point soit stable, il faut qu'on puisse s'en rapprocher. Et une fois qu'on s'est rapproché, il faut qu'on soit stable. Donc il faut qu'on soit capable d'accélérer en direction de ce point, et une fois sur ce point qu'on n'accélère pas sur l'axe des Y. Ça, c'est nos deux premiers tests. Le troisième, qui est le plus important, en fait, c'est est-ce que ce point permet l'émergence de ce qu'on appelle un dimorphisme protégé ? Donc un dimorphisme protégé, ça veut dire que les deux stratégies peuvent évoluer chacune de leur côté. Pour qu'un dimorphisme soit protégé, ce qu'il faut, c'est... C'est supérieur, c'est ça. Le dimorphisme protégé, c'est d carré de s sur dy carré, et c'est supérieur à moire. La theta, c'est une partielle de fes, une partielle de x carré. Ça, c'est le troisième test. Donc, pour qu'on ait de la diversification, qu'est-ce qu'on veut ? Donc, si ma question, c'est est-ce qu'il y a de la diversification ? Pour avoir de la diversification, il faut que ça, ce soit faux. Il ne faut pas que l'équilibre soit stable. Si l'équilibre est stable, une fois qu'on y arrive, on y reste. Pas de diversification. Il faut qu'il soit stable par convergence. Il faut qu'il soit stable par convergence, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se rendre sur ce point-là. Il faut qu'on puisse se rendre sur ce point-là pour arriver ici. Donc ça, il faut que ça soit vrai. Et puis, pour qu'on ait de la diversification, il faut aussi que le dimorphisme qui existe, il soit protégé dans le sens où il ne faut pas que le mutant qui apparaisse, il soit immédiatement supprimé par la compétition qu'il va avoir avec les autres. Donc, il faut que ce deuxième test-là, enfin, ce troisième test-là, il soit un vrai. Dans le cas de notre modèle, le travail qu'on peut, la vérification qu'on peut faire, c'est que tant que ce critère-là, il est satisfait, on va avoir de la diversification. Il y a deux façons de faire ça. Il y a une façon qui est de prendre la finesse d'invasion et de calculer la dérivée seconde. Ce qui, évidemment, va être un peu long, puisqu'il y a des exponentielles dedans. Puis, vous savez ce qui se passe quand on dérive une exponentielle ? On a encore plus d'exponentielles. On peut le simplifier un petit peu en redondant la variable et en étant un petit peu malin. Bref, c'est un peu pénible. La deuxième façon, et puis je vous enverrai le code à la fin de la séance, c'est d'aller faire une approximation numérique de la dérivée de second ordre autour du point, et d'aller vérifier si c'est négatif. Ça, c'est supérieur à ça et ça, c'est supérieur à moins l'autre truc. Et ce n'est pas tricher au passage. On a le droit de faire ça quand on a spécifié nos paramètres et quand on a envie de vérifier comment notre point fonctionne. Donc, les conséquences dynamiques de ça, c'est-à-dire que ce point-là, tant qu'on est en train de travailler avec nos paramètres qui sont là, ça va être un point de branchement. Donc, dans un point de branchement... Celui du centre, c'est-à-dire ? Celui du centre, oui. Après, ça devient plus compliqué. Ouais, ce qui se passe après, mais après, ça devient plus compliqué. Dans le point de branchement, si on a été parti à t0 d'une valeur différente de x, notre point ici, là, x égale 0, il est stable par convergence. On va aller dessus. Une fois qu'on est dessus, par contre, notre point, il est plus stable... Il n'est pas stable par évolution. Donc, il va se passer quelque chose. S'il avait été... Il y avait plein de choses qui peuvent se passer. Il faudrait un petit peu de lecture à faire à la fin de la séance. Il y a des points qui sont stables par convergence, mais instables par évolution. Un point qui correspond à ce critère-là, on va juste passer au travers. On peut se mettre dedans. On peut le rejoindre par convergence. Une fois qu'on est, on est instable, on va repartir dans une direction pareille. Il y a une série de classifications de points qui ont des noms absolument ridicules, que je ne supporte pas. Mais c'est comme ça qu'on les appelle dans la littérature. Bref. Donc, une fois qu'on est là, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer ? Notre point, il est instable. Il va y avoir un événement de mutation nécessairement, qui fait qu'on va avoir une nouvelle valeur de Y qui va se produire. Donc, là, on avait notre valeur de X. Peu importe, c'est symétrique. Et donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on peut avoir une émergence d'un nouveau variant Y, qui est la même chose de l'émergence d'un nouveau morphe. X aussi. On va y appeler Y1 et Y2. Donc là, ce qu'on a, en fait, c'est qu'on a divisé la population en deux. Une première étape. Qui est monomorphique. Et puis, à partir de là, on a une phase qui est dimorphique, dans laquelle on va y avoir un morphe, on a deux morphes. Après, la question, c'est où est-ce qu'ils vont partir, nos nouveaux morphes ? Et où est-ce qu'ils vont s'arrêter sur ce plan ? C'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Définitivement pas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que leur gradient de sélection devient zéro. Donc il y a des limites là-dessus, qui vont ressembler à des choses comme ça, en général. Je ne sais plus à quoi la somme dans ce modèle-là. Et ce que ça nous dit, c'est que notre système va aller se fixer sur un nouvel équilibre. Donc on est capable de prédire à la fois de voir qu'est-ce qui se passe quand on atteint notre stratégie dans la population monomorphique, mais aussi où est-ce que nos morphes, ils vont atteindre leur nouveau équilibre. Une fois que ça atteint leur nouveau équilibre, on peut se proposer la question de, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des nouvelles bifurcations qui vont se produire ou non ? En général, c'est le moment où on arrête de faire des calculs, et puis on commence à faire des simulations. Ce qui est assez marrant dans ce modèle-là, c'est que notre processus de branchement, il va continuer à à peu près indéfiniment. Il y a un moment où, rappelez-vous que la courbe de K, au bout d'un moment, elle va être égale à zéro. Mais ce modèle-là, il va avoir tendance à distribuer des mutants dans à peu près tout l'espace. Puis celui-là, et 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 celui-là. Ce genre de choses. En tout cas, chacun va en faire deux. Le processus est un petit peu plus complexe, mais donc ça donne une diversification du système. C'est là qu'on revient à la question du début qui avait motivé tout ça. Quand est-ce que nos paramètres changent ? R0, il n'a pas changé. K0, il n'a pas changé. Surtout parce qu'on a dit que c'était égal à 1, puis on les a virés des équations. Donc ça, ça va. Par contre, le R, le cas effectif, on va le dire, de n'importe quel de ces mutants, c'est égal à K0 fois f de x, c'est le mutant numéro i. Donc le paramètre en soi, il n'a pas changé, mais l'expression du paramètre par un processus évolutif, elle a changé. Et du coup, chacun de ces mutants, il occupe une position différente dans l'espace de la capacité de support et dans l'espace des taux de compétition. OK. Ça, c'est une introduction vraiment extrêmement rapide à une branche de l'analyse des systèmes qui évoluent, qui s'appelle la dynamique adaptative. Dans le livre d'OttoND, il y a un chapitre sur les analyses d'invasion évolutives, qui reprend une bonne partie de ces concepts-là. Je vous aurais quelques papiers, c'est assez lourd, d'un point de vue mathématique, puis d'un point de vue vocabulaire, puis jargon, de ce qu'il y a dedans. Mais ça vaut la peine de se poser la question. Et surtout, ça peut donner accès à des simulations qui sont assez élégantes, qui sont assez jolies. Donc si on veut faire cette figure-là, le changement de la distribution de trait au cours du temps, ce n'est pas un problème de programmation qui est inatteignable. Ce n'est pas 10 minutes de travail, ce n'est pas trois semaines non plus. Du coup, on peut faire des prédictions sur comment est-ce que le système va se diversifier, combien de morphes on a à la fin, est-ce qu'il y en a qui ont une taille de population qui est plus élevée que d'autres, ce genre de choses. Ce qui est assez jolies dans ce modèle-là, encore une fois, ce qui m'avait vraiment intéressé la première fois que j'avais lu l'article, l'article qui a été écrit par John Rove Garden en 62-63, je pense. C'est la simplicité du critère qui est là. Tout ce qui est important, c'est l'écart-type, la variance de la courbe de réaction. Si on paye moins cher en termes de fitness à aller dans un environnement qui est un petit peu moins optimum que ce qu'on paye par rapport à la compétition de rester dans l'environnement optimum, on va avoir de la diversification. et plus c'est vrai, plus cette courbe-là, elle va s'agrandir. Et si cette courbe-là, elle est très grande, elle va ancrer des nouveaux espaces qui peuvent être occupés par différents mutants. Si on veut vraiment aller creuser tout ça, la distance qui existe entre deux mutants, donc cette distance-là, en gros, elle va dépendre de l'écart-type de la courbe qui détermine la compétition. Donc on a la taille de l'espace qui dépend de l'écart-type de la courbe d'exploitation de l'environnement, puis le packing, le fait de savoir à quel point les mutants sont très près ou très loin les uns des autres qui dépendent à quel point est-ce que la compétition les porte. Donc imaginez une situation pour laquelle on aurait une courbe de compétition, non, une courbe de cœur qui ressemblerait à ça, puis une courbe de compétition qui ressemblerait à ça. Maintenant, on a beaucoup d'espace pour mettre des mutants, puis ces mutants-là vont être un petit peu en compétition, ces deux mutants-là, essentiellement, pas du tout. Donc on va pouvoir avoir énormément de diversification. Donc, simplement, tant que ce critère-là est vrai, on va avoir de la diversification. Et puis plus il est vrai, et c'est là que ça devient intéressant de faire des stipulations, plus on va avoir une diversification qui amène à beaucoup de diversité dans le système à la fin. OK. OK. Question ? Ouais. J'ai deux qui sont. La 1, c'est pour le 1, on veut que ce soit évolutivement stable et donc ça doit être... Non, on veut que ce soit instable. Si c'était stable... Si c'était stable... Si c'était stable... Euh... J'ai le petit tableau du monde, d'accord. Si c'était stable... X... Y... Si c'était stable, la zone ici, la vitesse d'invendure, elle serait négative. OK. On aurait quelque chose comme... On aurait quelque chose comme ça. Ah, celui-là, je me souviens plus comment il est en tout cas. Il y a des gens qui arrivent à dire ce genre de figure, moi, pas. C'est pour ça que... Enfin, je vais aller derrière le partiel. Donc, si on était là, on pourrait... On pourrait pas envahir. Donc, si c'est stable, on peut pas envahir. Si c'est stable, on reste. On reste. OK. Et donc, pour savoir si c'est stable, il faut qu'on vérifie s'il y a une accélération ou pas. C'est ça. En fait, c'est... Est-ce qu'on arrive sur ce point ? Si on y est, est-ce qu'on reste ? Si on reste pas, est-ce qu'il y a une division en deux ? Est-ce qu'il y a un dimorphisme qui s'établit ? OK. Et... Une question, c'était... En termes... On commence avec... Enfin, lorsqu'il va dans une séparation, c'est pas le monomorphe, puis ça se sépare en dimorphes. Oui. Mais est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir la persistance de l'étape précédente avec... Parce que là, on dirait que ça crée comme deux nouveaux morphes, mais est-ce que parfois on pourrait avoir la persistance de l'ancien morph ? Non, il est instable. OK. C'est le... Ça veut pas dire que ça va se produire à chaque fois. Par exemple, on fait des simulations avec... Faire des simulations avec... Mais j'ai une population de microbes. Il y en a un million d'organismes avec chacun sa valeur de trait. Les dynamiques, elles vont peut-être être un petit peu différentes. Il se peut que ce soit pas parfaitement symétrique. Et là, ce que ça nous apprend ici, c'est que dans le monde idéal des équations différentielles, ce système-là, il va avoir une séparation qui est parfaitement symétrique. Quand le dimorphisme, il est protégé. Ça veut pas dire que c'est toujours symétrique. Et là, nos isoclines, c'est des droites. Il y a certains modèles pour lesquels les isoclines, c'est pas des droites. On peut avoir des isoclines qui ont des formes un peu bizarres. En général, celles qui nous donnent le point pour lequel l'évolution des nouveaux morphes, elles s'arrêtent. Elles sont beaucoup plus compliquées à calculer. Et elles sont jamais linéaires, presque. Mais ouais, si on a toutes ces conditions-là qui sont réunies, instables, convergence et dimorphisme protégé, ce morphe-là disparaît. Il y a deux nouvelles stratégies qui vont le remplacer. Ok. C'est bon ? Parfait. Donc à jeudi pour la séance de révision. Merci. Merci.